Musique Quand je fais du sport, ça me rappelle parfois la méditation Vipassana. Les deux ont pas mal d'éléments en commun. L'un travaille surtout avec les muscles du corps, l'autre avec ceux de l'esprit. Musique Les deux demandent rigueur, endurance et volonté pour obtenir de vrais résultats. On recommence, encore et encore. D'ailleurs, souvent on abandonne. Musique Bon, mais je voulais pas vraiment en arriver là. Depuis que je suis revenu en France et que j'ai réalisé le projet documentaire sur mon voyage au Népal, je m'interroge souvent sur la méditation Vipassana que j'ai réalisé là-bas. Rester dix jours dans un centre avec des inconnus, sans parler et où l'on passe la plupart de notre temps assis en tailleur à méditer, n'est pas une expérience toujours commune, surtout pour un occidental. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, méditer ? Et puis, qu'est-ce qu'on fait vraiment pendant ces dix jours exactement ? On se relaxe ? On ferme les yeux en attendant que quelque chose se passe ? Moi aussi au début, je ne savais pas trop. Et puis du coup, j'ai essayé pour savoir. Vous aurez sûrement compris que je me suis moi-même expérimenté à la méditation, si vous avez vu le quatrième épisode de ma série documentaire sur le Népal, Through the Mind, qui est en fait une sorte d'introspection de mon expérience Vipassana, découpée en dix jours. C'est un épisode où, contrairement aux autres, ma voix off de narrateur est absente jusqu'au bout de l'expérience, respectant ainsi le noble silence imposé dans la session. L'idée de base de cet épisode, c'était de tenter d'exprimer l'impermanence de l'esprit, les pensées qui se mêlent, les souvenirs, les rêves qu'il traverse. J'avais vraiment envie d'exprimer tout ça par une approche différente des autres épisodes, qui sous-entend à chaque image, son regard attentif et intérieur sur les choses, les gens. Cette réflexion profonde qui semble habiter les images, sans jamais vraiment donner de réponse. Je pense que l'épisode a été déroutant pour certains, à cause de ça en fait, car on s'attend à en apprendre plus sur la pratique de la méditation Vipassana, alors qu'en fait, on n'apprend pas grand chose de concret ici. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la méditation Vipassana ? Quel est son but ? Vipassana signifie voir les choses telles qu'elles sont réellement. Il y a déjà cette idée de perception faussée qui doit être rectifiée, comme si on ne voyait pas la vraie nature des choses qui nous entourent. Et c'est effectivement ça, la première intention du Vipassana. Voir la vraie nature de la réalité telle qu'elle se présente à nous, l'observer sans a priori, sans préconception, ni artifice, juste se caler au moment où on la regarde, où on la ressent. Alors, avant d'aller plus loin, je tiens juste à préciser que la technique de Vipassana est sûrement la plus ancienne des techniques de méditation connues actuellement, et qu'il existe à ma connaissance deux méthodes d'enseignement, celles issues du moine bouddhiste Mahasi et celles du birman Goenka. Et c'est bien ce dernier enseignement que j'ai suivi pendant ma session de méditation. Mahasi, comme Goenka, ne sont pas les inventeurs de la technique Vipassana, mais bien des professeurs qui ont su perpétuer au monde actuel les enseignements de cette pratique ancestrale issue de l'Inde. En fait, même si toute la journée, on est accompagné par un maître qui nous suit dans la méditation, pendant les dix jours de Vipassana, on est entièrement guidés par les discours et les chants de Goenka. Et rien que ça, c'est déjà une sacrée expérience. Bon, à part les chants, on regarde aussi tous les soirs un de ses discours en vidéo où il revient sur chaque étape de la technique et approfondit la philosophie de sa méthode avec toujours sa femme à côté qui ne dit jamais rien. Concrètement, pendant dix jours, on reste dans un centre fermé, sans possibilité d'échanger avec les autres ou l'extérieur. On médite dix heures par jour, assis dans une salle, en suivant des instructions précises. Et on passe le reste de notre temps à dormir, à manger à horaire fixe et à parcourir le centre dans tous les sens. Ce conditionnement de l'espace et du rythme qui est un peu étonnant et qui fait tout de suite penser à une prison est en fait nécessaire pour pouvoir réussir l'exercice correctement. Déjà, niveau pratique, l'idée de méditer dans une pièce plutôt que l'extérieur est primordiale. Ça a l'air moins fun que d'être dehors sur un rocher face souvent à ressentir toute la nature, nous envahir. Mais la première intention de l'enseignement vipassana, c'est justement de déjà réussir à porter toute son intention sur un élément précis qui est notre respiration pour pouvoir ensuite appliquer cette attention à tous les éléments qui nous entourent simultanément. Donc c'est pour ça qu'on évite au maximum le contact avec l'extérieur dans l'exercice. Car les bruits, les odeurs, les changements de température viendront parasiter notre attention et rendront beaucoup plus difficile la focalisation. Et ça paraît si simple dans l'approche de se dire qu'on va juste observer notre respiration que c'est assez déconcertant au début. Et pourtant, on se rend vite compte à quel point c'est difficile de rester concentré sur quelque chose d'unique. Peu à peu, on y arrive. Ces fois-là, la méditation paraît très rapide. À la pause, on arrive à observer la nature autour de nous. On fait attention aux aliments qu'on mange, les odeurs, les goûts, et puis même quand on marche. Mais c'est assez rare finalement. La plupart du temps, on réfléchit. On se demande. On se remémore le passé. On pense à plus tard, on pense à notre lit, ou on pense à l'avenir, après la méditation. On se rend compte qu'on n'est jamais vraiment libéré de son esprit en fait. C'est une sorte de torture mentale dont on n'arrive pas à se sortir. En fait, la première chose que j'ai compris du réel qui m'entourait, c'était justement que je ne comprenais rien. Notre esprit est une machine qui ne s'arrête jamais de penser, et qui va dans tous les sens. Essayez de rester concentré sur votre respiration pendant une heure. Vous verrez. C'est hyper difficile. C'est de là qu'on comprend que voir la réalité telle qu'elle est réellement n'est peut-être pas une si simple affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Parfois, quand on se concentre pendant la méditation, on ressent de manière très forte une grande énergie à travers tout son corps, de la tête aux pieds. Un peu comme une vague en fait qu'on ressentirait à travers tous ses membres. Et c'est un sentiment de relaxation qui est assez fort. Et à tel point que les 20 minutes qui ont suivi ma méditation ce jour-là, je me suis senti complètement euphorique, complètement comme si j'étais drogué. comme si j'avais été drogué. Pourtant, je suis juste resté assis à me concentrer sur des parties de mon corps, sur mes sensations. C'est incroyable de ressentir une sensation pareille. Cette sensation, je ne l'avais jamais vraiment ressentie auparavant. Et je n'ai jamais réussi à la retrouver par la suite non plus dans mes méditations. C'est bizarre. Un peu comme si, en fait, je la désirais trop et... à vouloir trop la chercher, je la perdais. Parce que c'est tellement agréable comme sensation qu'on en revue encore. C'est trop bien. Le désir de ce qui nous manque, l'attachement à ce qu'on possède, et le rejet de ce qu'on ne souhaite pas, ou qui est désagréable, tout cela est pénible. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Et ça s'applique à chaque instant, même pour les choses qui paraissent bêtes. Bon, vu comme ça, on ne voit pas trop où il y a un problème. Il y a des choses qu'on aime, et d'autres qu'on n'aime pas, et c'est normal. Mais en s'attachant à ce qu'on aime, on va redemander, encore et encore. Et si tout à coup, il n'y a plus de lait ? A l'inverse, si une situation me fait subir une sensation désagréable, je vais essayer de la fuir, ou de faire en sorte qu'elle disparaisse le plus rapidement possible. Mais dans un cas comme dans l'autre, on n'échappe jamais vraiment à la souffrance, physique ou mentale. On la fuit pour la retrouver aussitôt. Et c'est justement à ce moment-là, que devient intéressant le vipassana. L'idée de fond de cette pratique, en fait, c'est de réussir à prendre suffisamment de distance sur toutes les sensations qui traversent notre corps et esprit, bonne ou mauvaise, pour pouvoir les observer sans s'y attacher, ni les rejeter. car en y accordant trop d'intérêt, on perd l'équilibre cherché, et on s'agite. Je prends un autre exemple. L'une des choses les plus difficiles quand on fait une méditation vipassana, pour moi et pour la plupart des gens, ça va être la douleur physique des jambes. Parce qu'on a beau ne pas bouger, ça fait extrêmement mal de rester une heure ou plus à ne pas bouger du tout. Et l'une des règles importantes de la méditation vipassana, c'est de ne pas bouger d'un pouce. Donc, voilà, systématiquement, en fait, on va se retrouver face à une douleur qui arrive au bout de 15-20 minutes, qui tire là, et qui rend insupportable, en fait. Et on n'a qu'une envie, c'est de bouger. Au moins de se replacer, ou même carrément d'étirer ses jambes. Parce que c'est hyper dur. Le but de l'exercice, ça va être de se détacher le plus possible de ça, jusqu'à ne plus capter la douleur, en fait. Ne plus y faire attention, en tout cas. Et on se rend compte que c'est possible. Et qu'on peut largement tenir une heure, deux heures, et même plus, sans bouger, d'un pouce, si on se concentre suffisamment, si on fait attention à ne pas faire attention à la douleur. Une fois qu'on a compris ça, en fait, on comprend qu'on peut le faire avec absolument tout. Et pas que avec la douleur des jambes. Avec tout. En fait, on doit réussir à se détacher de son jeu, et de ses petits problèmes. Je veux ci, j'ai mal, j'en ai marre. En prenant du recul avec tout ce qui nous cause problème, on arrive beaucoup mieux à les maîtriser. Le but, ce n'est pas de se mentir à soi-même, en se disant qu'on ne souffre pas des jambes, alors que c'est pourtant bien ce qu'on ressent au moment présent, ou en se disant que vouloir tout à coup boire quelque chose, qui nous donne envie, est ridicule. Le sens de tout ça, comprenez bien que c'est de travailler sa résistance face à soi-même. D'abord face à ses sensations physiques, puis face à ses émotions, comme la colère par exemple, les désirs, les impulsions. Et finalement, le but ultime, à mon sens, et la vraie utilité du vipassana, c'est de pouvoir par la suite appréhender le monde réel, le quotidien, avec beaucoup plus de perspicacité, plus d'attention, de détachement et de calme, à tous les niveaux. Avec ses amis, dans son travail, avec soi-même. C'est un travail long et difficile à prendre vraiment au sérieux. C'est un peu comme un sport en fait, une gymnastique de l'esprit. J'ai fait cette session de méditation à la fin de mon voyage au Népal. Et lorsque je suis retourné en France, j'ai continué à pratiquer, seul. Et puis au bout de quelques mois, j'ai abandonné. Pour des raisons de temps d'abord, et puis parce que j'avais l'impression de régresser, de perdre courage. Et que finalement, j'ai préféré utiliser ce temps pour aller courir dehors. En tout cas, je crois juste que je me suis fait rattraper par ma vie d'ici. Et puis c'est tout. Si vous doutez encore à vous lancer dans une expérience Vipassana, c'est sûrement normal. C'est difficile. On se dit que consacrer 10 jours de sa vie à ça, c'est carrément une perte de temps. Et que même si le projet nous intéresse, c'est juste impensable de se permettre ça. Je comprends. Un Vipassana doit être fait au bon moment, quand on ressent le besoin de le faire, quand la curiosité, l'aventure ou l'émotion l'emportent sur le quotidien du réel qui nous entoure. Certains iront peut-être pensant se sevrer de leur vice ou de leur colère. D'autres penseront trouver une forme de relaxation et de bien-être. Moi je crois qu'il faut y aller sereinement. sans trop d'attentes, sans trop de doutes et n'ayez pas peur de Goenka et de ses champs. Juste, allez, et vous verrez. En ce qui me concerne, c'était évident. Et puis en fait, si vous ne faites pas de Vipassana, ce n'est pas grave. On peut survivre sans. Il y a bien d'autres choses à faire tout aussi enrichissantes comme voyager, rencontrer des gens, aimer, faire des jeux de société entre amis. Mais peut-être simplement que vous vous comprendrez un peu mieux vous-même. Peut-être que simplement vous aurez envie de faire des choses que vous n'auriez pas eu envie de faire avant. Peut-être aussi que vous aurez un peu plus envie de regarder toutes les vidéos de notre chaîne Docs. Qui sait ? En tout cas, rien ne vous empêche de vous abonner dès maintenant et de commenter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode.